Bonjour à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui sur Crusader Kings 3 avec le roi Harold III, Gould Whitson d'Angleterre et de France, et un tout petit peu d'Espagne. Aujourd'hui, on continue à s'étendre. C'est parti ! On poursuit donc nos efforts que nous étions en train de mener en capturant quelques comtés qui se trouvaient en Espagne, en se méfiant très fortement d'une faction très dangereuse dont un ultimatum devrait tomber dans 3 mois. Donc là, on va essayer de se méfier de ça. En tout cas, on va aller se positionner à côté de ce petit comté-là pour le prendre très vite, pas avec toute notre main main partie. La faction ici semble assez dangereuse parce qu'il y a du monde dedans. On a essayé d'évacuer quelques petites personnes, mais ce n'est pas trop ça. Donc, on va déjà débuter par positionner directement le point de ravitaillement ici simplement, le plus proche. La guerre, elle va se faire courte, 400. On n'a pas besoin de lever grand-chose. Voilà. On peut avancer légèrement dedans. On fait juste ça. Voilà. Et on arrête toutes les levées. Est-ce que... Alors, cette nouvelle version du jeu, que j'ai depuis 2, 3 ou quelques vidéos, il reste très embêtant parce qu'on est obligé de tout comprimer au niveau des levées. Voilà. En tout cas, ça va se faire. On se remet en vitesse 3. On l'achève très vite. Et ça se fera facilement. Voilà. Et aussitôt, on prend le siège. Et là, ça va être tranquille. Les 3 mois de siège ici devraient aider. Donc là, on est à quand même 31%. On a arrêté quelqu'un d'important. On va juste mettre quelqu'un fort dans le siège, si on a... Voilà. Ici, très bien. On va regarder la qualité du siège. La faction ultimatum dans un mois. Voilà. On va jouer avec le feu. Et ça va nous permettre de terminer la guerre. Peut-être avant l'ultimatum. Ah non, même pas. Il reste un petit chouïa. Tout ce que je craignais. A voir si le pourcentage monte. Pas certain, mais... On va l'espérer. Pour la suite des opérations, on est en train de faire des revendications comptables ici. Donc, quand on regarde là... Je ne sais plus où c'est. On peut déclarer une guerre. Une partie de l'Ecosse... Bon, je ne sais plus, mais on a le Monster. On a une revendication ici, mais on a aussi... Ah non, on n'a que celle-là. On est en train d'en prendre une autre pour essayer de nous agrandir. On verra par la suite. Et j'ai vu qu'on pouvait... Oui, accorder un titre ici. Pourquoi ? Parce que là, on a... Accorder... Yamsher au compte Stigand. Ok, on va essayer de le faire. Ouais, ouais, on va lui accorder ça. Pourquoi pas ? Ça peut peut-être le baisser dans notre relation. Il n'était pas forcément dans cette guerre-là. C'est pas lui, hein ? Non, c'est pas lui. Bah, de toute façon, il est anglais et la faction, elle est française. Donc, j'imagine que ça ne peut pas être les mêmes. En tout cas, voilà. Alors, on continue notre partie là. On va prendre cette partie. Demande de prétendant au titre. Régné sur France, c'est un droit divin qui appartient à Sibyl. Et nous avons les soutiens nécessaires pour faire appliquer, accepter ce fait pacifiquement. Ou nous emplorons la forme. Pas de menace. Ici. Et là, on va être embêté. Alors, attendez. On va faire un truc. Là, on va mettre les Mangonos. Dans un premier temps, on va essayer de finir cette guerre en bas. On va faire ça. Voilà. Vous, vous allez partir ici. Avec... Je suppose qu'il est de l'autre côté, le général qui est bon. Et moi, qui est bon. Qui est très utile pour nous. Lui, il a quoi comme spécificité ? Ah, j'en ai pas un qui est bon dans les terrains. En tout cas, il va mettre le duc ici. Et toi, tu vas mettre celui qui est bon en siège. Dans un premier temps. Voilà. Donc toi, tu vas remonter là. Et logiquement, je dois pouvoir lever le reste ici. Alors, économiquement, on va être tendu. Mais on pourrait y arriver. Là, je suppose que le maréchal est parti au chemin de la guerre. On va mettre notre oncle. Ici, présent. Ça, ça va le faire. Il y aura quelques tas de sièges qui vont se faire. Mais on devrait y arriver. C'est bien votre signature, n'est-ce pas ? En arrêtant un messager de la cour, le duc Eudes. Une occasion s'est présentée. En copiant le sceau du duc, je peux fabriquer une lettre menaçante d'augmenter les impôts ou la faire circuler parmi eux. Ok. Voilà, on va plutôt... Et ce que j'ai vu, c'est qu'ici, on va arrêter la revendication pour l'instant. On va juste soutenir notre religion. Tranquillement. On a des complots qui sont courts. Complots hostiles. Fabriquer un hameçon. Ouais, ça, on peut le laisser, il n'y a pas de soucis. Et donc, cette guerre-là, elle est de combien ? 12 000 contre 21 000. Elle va s'annoncer très compliquée. Hop, 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 hop. Toi, tu vas pouvoir rejoindre ici. On prend ça. On appuie les exigences. C'est très bien. Delminado. Ok. On va essayer de venir là. On ne va pas pouvoir mener les premières guerres parce qu'il est déjà monté directement là-bas. Mais nous, nous allons venir ici. Prendre Toulouse déjà. Avec le temps que ça va prendre, ça va être très très long. Archi long. Je pense qu'on va plutôt les regrouper ceux-là. Ça ne sera pas une grande faction non plus. Mais, on va voir si on ne peut quand même pas faire une petite guerre ou deux ici avec les 11 000. Et lui, derrière, menera les sièges. Ouais. Ah mince, on a de l'attrition partout. Ça, c'est mon territoire. Là, il y en aura. Ah, ça va être dur de pouvoir circuler. Bon, on va bien voir comment on va faire. J'ai moyen de récupérer un peu d'argent ou pas là. Quasiment rien. Votre fille, on va quand même éviter. Toi, tu me donnes combien ? Je ne sais plus, toi, tu en es 50 bientôt. Et toi, je peux récupérer ça. Voilà. On va essayer de venir jusqu'ici. Ça va être très long le passage, mais on va essayer d'y aller. de monter un petit peu et faire quelques petites guerres par-ci, par-là, si on peut. Tout en limitant, bien sûr, le nombre. Là, il y avait quoi ici ? On va juste le lever ici. Voilà. On va juste mettre ça ici en plus. Et lui, quand il va prendre place, on va même essayer de le scinder un petit peu pour que les autres montent. Oh. J'ai réussi à avoir de l'attrition. ici. Ma fille, Judith, est emprisonnée depuis très longtemps par l'un de ses chevaliers. Tatatatac. Elle va garder le trait appliqué, bien sûr. On va passer là. Ça va le faire. Ce n'est pas archi gênant. Et toi, voilà. Toi, tu vas prendre cette... partie là. Et toi, tu vas te mettre en siège, bien évidemment. Notre qualité de siège est où ? Il est là. Voilà. J'aurais bien voulu prendre peut-être un autre truc ici. Comme là. Mais là, c'est fichu aussi. Ils n'ont pas le choix. Il faut qu'on fasse de la précision. Sinon, on va être embêté. On va partir là, tranquillement. Tout le monde s'est regroupé ici. Là, il y a potentiellement un petit peu de... moyen de prendre là. Et je suis bête. Là, je pourrais appeler un allié. Genre toi. Après, on va éviter d'appeler les plus faibles. On va quand même appeler celle-ci. Je crois qu'elle était... dans une guerre. Pas sûr qu'elle puisse m'aider, mais on va tenter. Voilà. Là, on va être un peu plus armé. Les cathares à Geltr... On va... C'est pas bien. Ou Cacaprout. Voilà. Là, on va se mettre ici pour l'instant. Ouais. Les fidèles se préparent à la guerre. Mais quelle guerre ! Un envoyé papa est arrivé à ma cour apportant des nouvelles du Vatican. Le pape Serdius a lancé un appel. Aux armes, à tous les dirigeants chrétiens justes. Puisque je suis l'un d'entre eux, on sera en train à ce que j'engage mes hommes dans cette cause très sainte par l'église. Ah, donc, c'est la guerre de Syrie. D'accord. Ok. Royaume de Syrie. On sera prêt. La seule souci, c'est qu'est-ce qu'on sera en guerre ou pas. Euh... Tic-tac. Ouais, ça, c'est pas grand-chose. Bénéficient, on va mettre qui ? Quelqu'un de plutôt jeune. Allez, on va mettre votre demi-sœur. Non, on va plutôt mettre notre fille. Comme ça, la prochaine dynastie, elle sera encore mieux... Mieux faite, on va dire. Là, il y a quelques armées, mais on va éviter de s'y frotter. Il aimerait bien qu'ils viennent, mais pas en masse. Donc, notre fille qu'on vient de pousser là-bas a une fille. Très bien. Eux, ils sont en repli, on est d'accord. Ouais. Ouais, mais là, cette guerre-là, si elle a lieu, à un moment donné, on sera peut-être pas très fort, on va dire. Euh... Ouais. Là, tu vas peut-être rester là, finalement. On pourrait avoir besoin de toi, ici. Le siège, on s'en fiche. On n'a pas du tout les aptitudes pour... On va plutôt essayer de faire quelques petites batailles. Ah, j'ai réussi à esquiver, à rater ça. Je n'ai pas un qui se déplace vite. Je ne suis pas certain d'avoir un qui marche vite. Pleine, érable. Mettre ce chevalier-là, il a quelques aptitudes en pleine. Qui pourraient peut-être être utiles. Voilà, une petite bataille qu'on va mener tranquillement. Une fabrication d'hameçons. J'ai lancé une série de vilaines rumeurs contre le duc Eude. Aucune d'entre elles n'est vraie. Et quelqu'un devrait les dénoncer comme étant des mensonges évidents. Ce serait l'occasion pour ce quelqu'un d'obtenir les faveurs de Eude. Méfait en complot. Bon allez, on prend. Je ne sais plus du tout pourquoi on avait fait ça. Je l'avouerai. Je ne sais plus. Donc là, on était sur cette branche-là. On va travailler sur ça. Donc toi, tu fais du repli. Là, il y a du monde. Vous allez bosser ensemble. Après, on va essayer d'aller vers Bordeaux potentiellement. L'entrée qu'on l'a eue tout à l'heure, celui-là. Oui, voilà. Tout est décalé. Pouf, je suis perdu. Donc là, normalement, on va quand même plutôt venir ici en attendant. Alors là, il y a lui qui est à 400. Je ne sais pas jusqu'où il va aller. Il n'est pas dans notre guerre. Non, non, il n'est pas dans notre guerre pour l'instant. Voilà, là, on va faire ça. Ce n'est pas notre guerre non plus. Je pensais que c'était un méchant, mais... Je sens qu'on va avoir beaucoup de... d'embêtement, j'ai l'impression. En plus, c'est là-bas que ça se passe. Bon, apparemment, on va rester là. Dorothy, notre fille, est adulte. Elle a eu quoi comme trait, celle-ci ? Elle est érudit. Intelligente. Elle a quelques aptitudes plutôt bonnes, quand même, pour son âge. Elle a été mariée avec... Le prince de Byzance. Qui n'est pas l'héritier, mais qui a des revendications. Est-ce que ça peut être utilisable ? Nous verrons par la suite. Là, lui, on ne peut pas l'attaquer. Ce n'est pas notre guerre, à première vue. Lui, il n'est pas dans notre guerre non plus. C'est quel symbole ? C'est celui-là, notre guerre ? Non, guerre paysanne. La revendication, elle est ici. Donc, lui, il n'est pas dans cette guerre-là. Pas de problème. On continue ici, donc. Donc, on va aller là, ensemble. J'ai des problèmes de clics. On va faire ainsi. On ne s'en bête pas. Alors, ici, on va être vraiment en manque d'argent en plus. On va être dans une panade totale. On va récupérer les 30 000, les 50 qu'il nous devait ou presque. Donc là, on va se faire. Tant qu'il reste loin de chez nous ou loin de nous, ça va. On va prendre ce siège-là. On va prendre ces deux-là. Ça va être long, mais on va y arriver. Ici, 55 jours, c'est bien. Après, on va peut-être monter mon targi. On va peut-être taper les capitales. Là, ils sont plus nombreux que nous, donc c'est fichu. Ah, quand même, 4 000 là, qui nous attaquent. Ouh, ça clique un peu, mais... On tient bien. Là, celle-là, elle va nous faire du bien. On reste vigilants. Ça fait toujours peur d'être sur deux francs en même temps. Ouais, là, on est bien. Cette capitale, on l'attend. 17, 15 jours. Ça se fait bien. Oh, on a gagné en plastique, c'est bien. Niveau de splendeur. Ok, très bien. On peut y aller ensemble. Là, tant qu'il ne repeinte pas le siège, ça va. Alors là, j'aimerais bien essayer de le faire. Mais là, ils sont trop nombreux pour essayer d'y prétendre. Ouais. Donc, on va plutôt partir là-bas. Monter en capital. Il a quoi quand même ? Il a pris quoi ? Non, il ne me dit pas qu'il a pris. Pas l'intendance. J'ai besoin de sous, moi. Qu'est-ce qu'ils sont désagréables, ces garçons-là. Alors, on va aller sur le Périgueur. On va prendre ça. Maintenant, marié. Pourquoi pas. 16 ans, poche 3 d'un. Oh là 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 là. Ah, c'est du propre, tout ça. Je vais vous dire. Ici, on va mettre le siège. J'ai tenté de voir, mais je pense qu'on ne pourra pas lutter. Ou les poursuivants, on va plutôt prendre 100 serres en parallèle. La variole. Faites venir un médecin immédiatement. Oh oui, on n'a pas de médecin dans la cour. Alors, vérifions notre cour quand même. Parce que ça se trouve, on en a déjà un. Et vu le monde qu'il y a, c'est comme ça. Débauché, d'accord. Alors, j'espère qu'on va réussir à en voir un. Herboriste, ça pourrait le faire, mais je ne suis pas certain. Lui, non, non. Je ne suis pas certain qu'on en ait un, en fait. Non. Non, ça c'est festoyeur, donc non. Torsionnaire non plus, c'est à peu près la même catégorie que médecin pour certains. Non, première vue, on n'en a pas. Mec, tu vas décider par où tu veux aller, toi ou pas ? Ah oui, bien, bien, bien. Allez, il coûte cher, c'est tout. Et il est bien passé, médecin. Ça, c'est bien. On peut faire du... Ouais, on peut rançonner. Toi, non, mais... Du moins, si, si on a un hameçon, ça devrait le faire. Torsionnaire, j'aime bien quand même. Il a 16. On va plutôt essayer de négocier la libération en le recrutant. Il a des revendications espagnoles. Ça reste intéressant quand même. Toi, non. Toi, non. Ok, non, mais on ne peut pas avoir de sous. Moi, c'est les sous qui m'intéressent pour l'instant. Hop là. Bien sûr qu'il ne rejoint. Il considère qu'il n'a point le choix. Lui, il n'est pas dans notre guerre. 3%. L'armée ici grandit. De son côté, la nôtre, pas du tout. On peut rançonner deux personnes. Ça, c'est bien. Hop, 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 hop. Il y a du mouvement. Il faut qu'on arrive à tenir économiquement. Ouais, 13 000. J'ai l'impression qu'ils vont venir les deux ici. On va voir, mais... Euh, voyons. Ouais, je ne peux pas me permettre de prendre les deux d'un coup. Parce que si on prend les deux d'un coup, c'est fichu. Et est-ce que j'en ai un qui a une aptitude à marcher vite ? Allez, directement par en bas. Vu que par en haut, première vue, non. Première vue, pas du tout. Et ça, ça va être très délicat. Lui, c'est un jeté. On n'a aucune aptitude intéressante. On est dans la panade. On est dans la panade. Là, on a des problèmes d'attrition. Ça, ça doit être mon territoire. Donc, on peut peut-être aller dans notre ville ici. Paris est là. Et être en mode défensif. Pendant ce temps-là ici, on se prépare là. Il est en train de reprendre le siège de Toulouse. Mais on s'en fiche, clairement. Ah, notre allié est rentré par là. Ouais, 15 000. Et aux ult pour la guerre. On ne va pas y arriver, là. Que va-t-il se passer ? Ouais. Ça s'annonce très, très compliqué. Ah là, la varieule est terminée chez nous. Excellent. Très bien. On a gagné la guerre. Qu'on ne s'occupait pas, c'est un mieux pour nous. On va potentiellement pouvoir nous rejoindre dans sa guerre à elle. Du moins, dans notre guerre. Est-ce que eux, ils viennent ou pas ? Ouais. Je dirais qu'on l'oblige à nous donner plus, il est temps de remédier à l'erreur, bien évidemment. Donc là, avec les 3 000 plus les 9 000 ici, on devait un peu plus pouvoir les tenir. Donc, on va essayer de finir cette partie-là. Ouais. Faut qu'on surveille quand le siège sera terminé. J'ai l'impression qu'il veut me poursuivre, en fait. Donc là, on a fini ce siège-là également. 22% grâce à ça. Là, on a masse d'attrition. Attrition, attrition. On va essayer de remonter tout doucement. Et de regrouper notre armée. Voilà, on va relonger ici. On va peut-être venir jusqu'ici. Jusqu'à la Haute-Bourgogne. Pour essayer de prendre place ici. Bon, on n'a plus de sous. Ça, ça ne décède pas, bien évidemment. On peut rançonner. Ah, ouais, mais les 100 sont intéressants. Qui est-elle ? Impossible de la machiner, de la faire venir. On va survivre un peu plus. Une petite arnée, comme ça. En réclamant un peu d'or au pape. On va quand même aller le taper, là-bas. Ça nous fera du bien. Une petite guerre, ou une petite bataille. Avec une petite victoire à la gris, ça serait bien. On va essayer de prendre Besançon par la suite. J'espère qu'il ne va pas fuir. Ça serait mais qu'il ne fuit pas. Comme ça, on ne part pas trop loin. A première vue, il ne bouge pas. On surveille cette troupe ici. Qui n'est pas dans notre guerre. A première vue. Non, mais reste ici, toi. T'en fuis pas. Ah. On l'a où ? On ne l'a pas. Attendez. Le bruit m'a fait peur. Ça, c'est notre héritier. Mince. Voilà. Là, on prend la bataille ici. Très très bien. Là, on va finir cette... Oh. On n'est plus avec notre cher... Il a dû... C'est lui que je voulais ici. De toute façon, ça fait un mois... Ah non, c'est qu'on a refusionné. Et qu'on a eu un raté. D'accord. On va prendre ce siège-là. 13%. On ne tient pas... On ne tient doucement. On va aller à Bresse. Lui, il est là. Tandis que nous, on est en bas. On est avec 2000... Ah. Il y a du monde ici quand même. J'ai l'impression que c'est notre guerre maintenant. Ou peut-être pas, non. Il a semblé énormément apprécié notre dernier festin. Et cupide. Cupide. Ou... Ah, on a du stress en plus, nous. Alors, j'ai vu que... On avait deux choses possibles ici. On va stocker des sujets pour essayer de récupérer un peu d'argent. Et on va... Essayer d'évacuer notre stress. Voilà. On va sentir un peu mauvais pendant un an ou deux. Un an, voilà. C'est un peu exagéré quand même. La notion du temps est un peu exagérée. Donc là, on va être bien. On va poursuivre nos efforts. M'a gravement insulté. Elle a eu l'audace de me traiter de cynique, insensible devant ma cour. Je me demande réparation pour cet affront. On va plutôt essayer de l'apprécier parce qu'on va être mal barré. Là, on peut récupérer 300. C'est bien. Là, 150. C'est déjà ça de pris. Comme ça, on évite d'être trop embêté. On va prendre ça. On a déjà du prestige. À court terme, on n'en a pas besoin. Là, d'accord. Tour de l'onde. C'est bien. Je ne sais pas si ça nous faisait gagner des sous. Mais bon. C'est déjà ça de pris. C'est bien. Il y a notre allié qui nous suit ici. Donc ça nous fait 4000 de puissance. Le siège se veut encore deux mois là. Après, il va revenir ici. Et notre armée. Donc les 4000 plus les 8000. On sera à 12000. Oui. Ce que je n'ai pas géré ici. C'était l'attrition. Je ne sais pas si ça va se diviser. J'ai l'impression. Philippe, un de mon office. Et aussi adulte. Très bien. Grâce à une tutelle efficace. Mais même un enfant comme lui. Ils ont tous eu des triures éditions. Pourquoi pas. Ça ne va pas nous aider d'un énorme aide. Mais on va faire avec. Ok. Très bien. Là, on va essayer de récupérer un petit peu d'approvisionnement. On va en avoir besoin. Ça n'est pas compliqué cette guerre. Là, il est en train de reprendre tout. On va devoir faire des contrôles comptables partout par la suite. Ça va être une galère. Ok. On essaie de résister. Est-ce que je peux faire augmenter ? Plus on sait. On est timide. On est timide. J'avais oublié ce trait. Tu avais clairement oublié qu'on était timide. Et ça, c'est nul. Ok. On fait. On va faire. Doll. Là, on a fait ça. On va partir ici. Chacun de son côté. J'imagine que ça va nous permettre de récupérer un peu. Là, on a encore un peu de marge. Tant mieux. Hop, 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 hop. Allons pas trop vite. On va éviter de se mettre dedans. C'est notre armée, ça ? J'ai l'impression que c'est notre armée. J'imagine que c'est ici. Oh, ça s'appelait bien, ça. Ça doit être nos enfants. C'était pas notre guerre, ça, alors. J'ai pas compris, là. On a perdu une guerre ou pas, là ? Une bataille ou pas ? Non, on l'a gagné à première vue. Là, il y en a une deuxième. On était ici, normalement. Ok. Bah, on a gagné deux batailles. Je ne sais pas comment. On va pas s'en plaindre. Pas du tout. Là-dessus. On s'en était bien sortis. Tant mieux pour nous. Sauf que là, il y a du monde qui arrive. Vous, ça remonte ou pas ? Tout doucement. On va remonter. Ma demi-sœur, Rachel, a donné naissance à un garçon. Très bien. Oshir. Voilà, on va partir ici. On va essayer de partir là-bas. Et il nous poursuit. Ou il semble nous vouloir nous poursuivre. Ici, il faut qu'on remonte. La prévisionnement va nous aider, normalement. Maintenant, il faut espérer que lui nous rejoigne. Je ne sais pas s'il va partir en guerre ou pas. Il était peut-être déjà en guerre. Ah non, il n'était pas en guerre. Donc, il doit nous aider. Ça serait bien qu'il dépêche une armée. Je ne sais pas. Je ne la vois point. Ça, c'était la guerre. Ah, la guerre sainte, c'est vrai. On est en train de la rater. Ça, c'est bien dommage. Donc, 6 000, 9 000. Ouais, ils sont à 15 000 ici. Est-ce que là, on veut juste durifier. On va voir si on peut récupérer un peu de troupe ici. Je n'ai pas l'impression qu'il récupère. On va partir comme ça, on verra bien. Mais je pense que c'est fichu. On a un problème d'attrition. On va plutôt partir là-bas. Tenter de nous disperser. Voilà, on va partir là comme ça. Et on va imaginer que c'est pas mal. On se disperse à fond. Il n'y a pas notre allié qui arrive. Là, c'est rien. Ouais, on va être dans une sacrée, sacrée panade. De façon contre nous, Eddie Sout, c'est bien. On a perdu énormément d'armées là. L'attrition nous a fait énormément mal. Et lui, il a gagné en taille. Est-ce qu'on pourrait imaginer de traverser ? On va faire une petite pause dans cette petite guerre. On va aller s'occuper de la révolte qu'on a actuellement. Afin d'être le plus peinard possible. On va consommer 100 dans un sens, 100 dans un autre sens. J'en suis vraiment navré, mais je n'ai pas le choix. Voilà. Bon, malheureusement, on est obligé d'arrêter ça. Ça nous fait tellement mal. Ok, donc, elle ne veut pas. On ne va pas envoyer la proposition maintenant, alors. Sinon, elle ne veut pas. Ouais, ça devrait arriver. De toute façon, s'il y a une première bataille, les autres vont arriver rapidement, j'imagine. Un trait à la courge, je me dirige vers mes appartements pour profiter d'une bonne nuit de sommeil lorsque j'entends un léger brissement de vent venant d'une fenêtre. Juste le vent, me dis-je. Jusqu'à ce que le vent se mette à parler. Voilà, vous avez compris. C'est compliqué à prononcer certains mots, quand même. Oh, c'est maintenant qu'il arrive, lui. Oh. Ça aurait été tout à fait différent si on avait eu... En tout cas, on va l'attaquer, lui. On va mettre fin à cette révolte. Voilà. Pas de chichi. C'est lui, hein. C'est le chef de la faction, je crois. Donc, une attaque, et ça, c'est fini. Voilà. Ça, on se pose pas. Ok. Alors, à un moment donné, ce que j'aurais voulu tenter faire... Ils veulent placer 6 billes là-dessus. Notre des dames, là. Elle peut soutenir les complots, exactement. On va essayer de voir si on peut inviter un peu plus de gens. Voilà. On est discret. On a... 3 chances sur 4 d'y arriver. Bon. On va retourner ici, maintenant. On est chez nous. On est peinard. On a fini une première guerre. Et on va essayer de... Terminer avec l'Empire Byzantin derrière. La guerre qu'on était en train de mener. Et là, je pense que là... Avec les 20 000 derrière nous, on a plus peur. Et on a plus peur du tout, normalement. Grand hommage. Mon vassal est arrivé à mon château à la tête d'une grande procession de diplomates bien habillés. Bien habillés, pardon. Des chevaliers et des artistes exotiques. Qu'est-ce qu'il a ? Il nous apprécie déjà. J'ai pas de sous. Ah, c'est lui qui est payé. Ah, j'allais lui le contraire. Ah, quel bêta. C'est lui qui est payé. Si j'avais pu voir ça dès le début, je pense qu'on aurait essayé de récupérer plus, bien évidemment. Donc là, c'est bon. La guerre, on va la réussir, maintenant. On va aller le calmer. Une faction. Ok. Je veux que ce soit lui qui mène la danse, bien sûr. Ok. Maj, clique. Voilà. Les autres, vous allez venir ici et on va commencer à s'approcher d'eux en espérant qu'ils viennent nous rejoindre les garçons là-bas. Ouais. Ouais, ouais. L'attrition. Ça, il fallait s'en douter que l'attrition. J'ai plus aucun cheval. C'est horrible. Alors, attendez. On va passer par là. On va voir en passant par là qu'est-ce qui s'y passe. Je sais juste pas s'ils vont nous joindre. Du moins, nous rejoindre. Se joindre à nous. J'imagine que si j'avance et qu'ils reculent, ok. Il doit être pile-poil bon mon temps. Ouais, là, il va viendre. Ça, c'est notre allié. C'est pas grave. Parce que tant que lui, il vient pas, moi, ça m'embête. Toi, tu peux partir ici en attendant. Ce qui est bête, c'est que t'as de l'attrition juste avant. On va essayer de voir s'il va venir à la guerre, là. À la bataille. On y croit, hein. J'ai l'impression qu'il va pas vouloir venir. Ah, là, je pense que c'est bon. Il va se passer une grosse bataille, la plus grosse qu'on mènera, je pense. Voilà, 25 contre 12. C'est bien. On a réussi à faire notre petite stratégie. Notre allié inespéré va bien nous aider. Et c'est bon, normalement, on est à 0. On va bien remonter, logiquement. 22. Excellent. Toi, aussitôt, tu viens ici. On va empêcher de lever le siège. Oh. Impression. C'est nul. Là, on va surveiller parce que logiquement, il devrait apparaître loin. Mais le loin sera où ? Notre fille est adulte. Excellent. Une fin économe. Sans invitation. Un de mes agents a acquis une araignée mortelle et s'est arrangé pour qu'un serviteur. Très bien. Alors, attendez. Elle a été tuée par la masse d'une araignée mortelle. La bête a frappé peu de temps après qu'elle se soit retirée de son appartement. Et bien que des gardes aient appelé, personne n'a rien pu faire pour la sauver. Heureusement, les araignées ne parlent pas. Donc, l'attaque ne peut pas les mener jusqu'à moi. Excellent. Et à première vue, voilà, la guerre est invalidée. Yes ! Une stratégie pas très catholique. Je vous l'accorde. Mais, oh là là, l'état de notre pays, quoi. L'état de notre pays, c'est une catastrophe. On a la même chose ici. On va faire déjà notre foyer ici. Cette guerre-là, c'était quoi ? C'était celle du pape ? Est-ce qu'on peut s'amuser à la faire ? On est déjà à 87%. On lève tout et on s'arrête là pour cette guerre. On va attendre que l'économie remonte. Bien évidemment, on va récupérer le petit peu de soussous qu'on peut. On utilise un pson. C'est quoi, frappe ? Croissance moins 2, augmente le développement de la capitale plus machin. Frappe pour avoir leur monnaie. Oui, c'est vrai. Impôt un peu moins. Niveau de fortification, coût de construction d'un bâtiment et d'un château moins 15, moins 50. On va proposer ça et lui, c'est Normandie. Il n'en a pas besoin, je pense. Mais je ne peux pas le mettre, en fait. Ça, c'est nul. On prend ça aussi. On revient un peu moins. On sera un peu moins en négatif, comme ça. Très bien. En tout cas, on s'en est bien sorti là-dessus. On va faire le tour de notre prison parce qu'on a du monde dans la prison. Voilà. Vérifions déjà les meilleurs qu'on a. Toi, t'es nul. On obtient un hameçon. Toi, t'es nul et t'es blessé en plus. t'as la goutte. Donc, juste un hameçon. Ça ira. Poursuie, là, un peu plus de prouesse. On va le recruter en tant que chevalier. Lui est nul. On récupère ça. La petite fille. On va juste... Oh, mais toi, t'as des sous. T'as pas de sous pour l'instant. Je vais la garder un petit peu encore. Ça fait 3 ans qu'elle est là. Toi, c'est pareil. Je peux pas te rançonner. 15 ans. Non. Toi, t'es en prison. On prend ça, on prend ça, bien évidemment. Un hameçon, toujours. En fait, finalement, on va prendre des hameçons à peu près avec... Non, on n'a pas fini. Parce qu'il y a peut-être des chevaliers qui peuvent être pas mal. Ouais, lui, il se déplace vite. C'est juste l'avoir dans l'armée au cas où. Lui, par des aptitudes sympatoches. Il y a quoi comme aptitude ? Rien que pour l'embêter, on va faire ça. On va voir à combien on est déjà. Mais en tout cas, voilà, je n'ai point d'autre choix, pas d'autre choix, pas d'autre choix, pas d'autre choix. Voilà. Excellent, il reste 9. 7. Excellent. Lui, exiger la conversion, obtenir un hameçon. Exiger la conversion. Elle n'est pas intéressante. On ne peut pas faire grand-chose, franchement. Lui, on va le recruter, il peut rester intéressant. Toi, juste ça, malheureusement. on va voir, il doit rester les deux enfants et on devrait avoir fini cette partie-là. Ça en fait du monde. Bon. Finalement, on n'a pas fait grand-chose lors de cette vidéo-là. victoire de la croisade, bien évidemment, on n'a pas réussi. Ce n'est pas de notre famille, bien évidemment. Voilà. Une bonne période de calme. On va essayer de prendre un tout petit peu d'économie, nous revenir en positif. Il ne faudra pas trop longtemps, normalement. on récupère un peu plus ici. C'est bon ? On a fait tout ce qu'il fallait ? Ça a été long. Il en reste deux, les deux enfants. Ce qui est fou, c'est qu'il ne veut pas me faire un hameçon, lui. On va faire ça et puis voilà. On pourra nettoyer les geôles comme ça. notre prison sera clean. Là-dessus, ça va le faire. Donc, vérifions. On a une nouvelle faction qui va potentiellement nous tomber dessus un de ces quatre. À présent, on refait ce teint. J'ai des problèmes pour plus important à régler. On n'aime pas. Ah oui. C'est aussi bête que ça. On ne fait pas de relationnel pour l'instant. Donc, on va essayer de gérer ça. Compte de bris. Donc là, c'est pour mettre Stéphanie, votre maître espionne. Ça serait bête qu'on puisse y arriver. Alors déjà, notre maître espionne, elle n'est peut-être pas si bien que ça, maître espionne. Elle était à 27 quand même. Donc déjà, on va faire ça. Et ensuite, on va plutôt tenter de l'assassiner d'une manière ou d'une autre. On va historiquer les sujets. On a besoin d'argent. On va essayer de récupérer des chevaliers au minimum et voir ce qui se passe. Redoutabilité plus or. Lui, nous aimera un peu moins. On va travailler un complot. Le submerger stress, c'est pas grave. On a tout ce qu'il faut. Voilà. On a pris notre trait d'athlétisme. D'athlétique, plutôt. D'athlétisme. C'est quoi ça ? Une faction dangereuse. Bien sûr, c'est celle-ci. Donc bien sûr, on a fait le complot là en parallèle. On peut essayer d'inviter du monde. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être sous-doyées ? Non. Est-ce qu'on peut essayer d'emprisonner ? Ça ne va pas être en fait sur elle le problème. Donc ça, on ne pourra pas le faire. Comment on peut faire notre faction là ? Vérifions jusqu'au bout. lui, il nous apprécie énormément. Pourquoi il reste ? Vous, il à présent obtienne une trêve mutuelle pendant 10 ans. Voilà. On va juste voir si en faisant ça, ça va permettre de lever la faction ici. Voilà. Donc elle est un peu moins mécontente. On a perdu un peu d'argent. Votre fils, le prince et désormais votre héritier. Ça, c'est bien. Et donc, on va tenter sur qui on fait une relation là ? Sur lui, mais il nous apprécie toujours. Même si on l'a un petit peu estorqué, il nous apprécie toujours. On va plutôt travailler sur elle. Imaginons. Bah non, on a du stress. C'est vrai. On reprend ça. C'est pas grave. Le stress, on s'en sortira à un moment donné. Là-dessus, on est bien. Contrôle comptable. Oui, faible. On est bien d'accord. C'est où celui-là ? Lui, on va surtout l'accorder à quelqu'un parce qu'on s'en fiche un petit peu. Et il n'a que des revendications, d'accord. Donc, on va lui accorder ceci. Voilà. Donc là, on aura un peu moins d'embête ici. Et on a juste après ça et l'autre à faire. Mais ça, on le fera. On n'a pas besoin de le faire. On est tranquille. Petite période de calme. On va préparer les prochaines guerres parce que là, je pense que le truc de libération nous a fait un peu mal. On va juste finir peut-être l'année. Ouais. Une petite naissance. Ça, c'est tranquille. Ça, c'est bien. On va plutôt lui donner un nom catholique parce que je vais avoir du mal à le prononcer si j'ai besoin. Voilà. On ne finit pas l'année mais on est plutôt pas mal. Mais en tout cas, on est bien. On a retrouvé la stabilité. Il faudra juste qu'on travaille sur ça. Là, on a un contrôle comptable à faire à plusieurs niveaux. On revient. des types peuvent être créés. On va peut-être essayer de créer les titres de duché qui sont présents. Ça permettra peut-être à nos vassaux de faire le contrôle comptable à notre place. Donc, on va tenter de faire ça la prochaine fois. Et je pense qu'après, on aura fait la totalité et voir après si on a mieux à mettre au conseil même si lui, par exemple, il nous casse ses pieds. Mais lui, si on tente de l'emprisonner, on ne peut pas mais on peut peut-être tenter de l'assassiner. Mais on verra. Mais je ne suis pas certain qu'on puisse. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode et je vous souhaite bonne continuation. C'était Cyril. Ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501